Il fait jour beau temps, les rayons de soleil se reflètent sur les grattes-ciels vitrées de la ville. Comme tous les matins, les hommes en costume travaillent au bureau pendant que les femmes s'occupent d'autres corvées. La ville a une odeur clinique, elle est propre, géométrique, lisse, elle est un speed, le soleil n'arrive pas à réchauffer le peu d'âmes qui y habitent. Nous sommes dans un monde où le gouvernement interdit aux femmes de travailler. Il interdit aussi la population d'avoir des émotions, des expressions de visage, d'avoir bon cœur. La ville est traversée par des simples humains aux allures de robots. Les hommes sont bien taillés, les femmes sont maquillées, les enfants sont sages. On entend seulement les pas de la foule qui résonnent comme la partie rythmique d'une musique, les tramois faisant la mélodie. Des gardes se promènent dans les rues, on les distingue grâce à leurs uniformes bleus dans cette ville blanche. On les voit parfois empoisonner les sans-abris avec leurs seringues, puis les prendre avec eux dans de petites camionnettes. Les rumeurs disent qu'ils s'en servent pour faire des expériences. On raconte qu'ils finissent par les tuer. La population n'est pas interloquée par ces meurtres car les sentiments leur sont interdits. Les sans-abris sont hors société, ils ne sont pas assujettis par la loi des émotions et souffrent donc de cette mort qui rôde. Ou peut-être est-ce juste parce que c'est le sort qui leur est prochainement destiné. Leurs intentions sont les mêmes, remettre l'ordre dans la société. Ils prennent la décision d'aller raisonner le président sur les lois qui règnent dans la ville. Ils préparent leurs plans, s'infiltrer dans son bureau sans être repéré par les gardes. Ils préparent leurs affaires pour les autres appellants.